C'est au tour de Patrick Pécat, que nous accueillons maintenant, qui est chercheur associé au laboratoire d'histoire visuelle contemporaine de l'EHESS, et dont les recherches portent notamment sur la redocumentarisation, les objets informationnels, les théories de la fiction, les pulps et les comics, entre autres. Et aujourd'hui, il vient nous parler de Roy Lichtenstein, et des comics, et notamment la question du clivage entre art majeur et art mineur, et nous questionne la force justement de se préjuger de ce clivage. Merci, merci de m'avoir invité pour cette présentation. Donc je précise que je ne suis pas historien de l'art, je suis informaticien, spécialiste des bases de données d'images, et notamment des bases de données non structurées ou faiblement structurées, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais enfin c'est par ce biais-là que je me suis intéressé aux images de comics et de Pulp Magazine, qui précèdent les comics. Et donc j'ai abordé les sources de Lichtenstein, les sources bande dessinée de Lichtenstein. Donc je précise que je tiens un blog, et que je mettrai ma présentation sur mon blog, je pense, demain ou après-demain. Donc je vais commencer par deux petits rappels, tout d'abord en décrivant très brièvement la lente reconnaissance culturelle de la bande dessinée et son passage à l'art, ensuite en retraçant l'évolution de l'œuvre de Lichtenstein dans ce contexte. Revenons sur l'expression 9e art, donc qui désigne la bande dessinée, qui a été introduite en 1964, mais la volonté de rapprocher la bande dessinée de l'art pictural est bien plus ancienne comme en témoigne ce dessin ironique de 1927 qui figure l'entrée au musée des comic strips célèbres à l'époque. Voici un zoom sur quelques étapes emblématiques qui ont jalonné depuis une soixantaine d'années le long processus de légitimation et de reconnaissance culturelle de la bande dessinée à travers son passage à l'art. Dans les années 50 et auparavant, la bande dessinée est méprisée, parfois condamnée par les éducateurs. Le livre Seduction of the Innocent, du psychiatre américain Frédéric Vertam, paru en 1954, dénonçait la mauvaise influence des comics sur la jeunesse. Au milieu des années 60, les intellectuels et universitaires commencent à affirmer que la bande dessinée mérite le respect et que ces bandes dessinées sont dignes d'être étudiées sérieusement, comme en témoigne ce livre d'Evelyne Sulrault, ici. En 1967, la bande dessinée fait son entrée au musée en France grâce à l'exposition « Bande dessinée et figuration narrative » et donc l'entrée au musée, c'est évidemment un marqueur essentiel, un critère majeur du passage à l'art. Une vingtaine d'années plus tard, les critiques et historiens d'art résonnent selon un clivage entre art majeur et art mineur, « i art » et « low art », qui est symbolisé donc par cette affiche d'une exposition fameuse au MoMA, où un tableau de Liechtenstein surplombe et écrase les cases des comics copiées par l'artiste. Vingt ans plus tard, à nouveau, la distinction entre art mineur et art majeur n'est plus jugée pertinente et la bande dessinée est désormais considérée comme un art à part entière. La perception de la bande dessinée durant la période d'activité de Liechtenstein, donc depuis les années 40 jusqu'à 97, années de sa mort, a donc connu une grande évolution, une lente légitimation que nous analysons aujourd'hui à des concepts bien connus en sociologie de l'art qui sont représentés ici par trois ouvrages importants, donc les hiérarchies culturelles, le clivage entre art majeur et art mineur et l'artification ou le passage à l'art. Venons-en à l'évolution de l'oeuvre de Liechtenstein. Tout d'abord, jusqu'à la fin des années 50, le style de l'artiste était très influencé par le cubisme et par l'expressionnisme abstrait. Il était également fasciné par les cultures des Indiens d'Amérique du Nord et par la conquête de l'Ouest. Remarquez qu'il n'a pas fait que de la peinture, il a fabriqué des sculptures, notamment ce bol en bois décoré. Dans tous les styles qu'il a pratiqués, Liechtenstein a fréquemment reproduit des oeuvres des artistes européens qu'il admirait, Picasso, surtout l'artiste qu'il préférait, mais aussi Cézanne, Matisse, Monet, Van Gogh et bien d'autres. Donc, j'appelle ça ce premier régime d'appropriation qui n'a jamais posé de problème aux critiques et historiens de l'art, puisqu'il connaissait parfaitement les tableaux qui étaient réinterprétés et transformés par l'artiste. Liechtenstein réalise en 1958 ses premiers dessins de Bugs Bunny, Donald Duck et Mickey Mouse. Remarquons que la représentation, on doit se souvenir que la représentation de bandes dessinées dans la peinture est bien intérieure à l'avènement du pop art et bien antérieure à Warhol et Liechtenstein, qui sont les plus connus. Donc, j'en cite quelques-uns ici. Donc, Warhol et Liechtenstein créeront ensuite leur premier tableau représentant uniquement des personnages de comics reproduits avec leur bulle de texte sans y ajouter d'autres éléments et sans inclure ces images dans une composition, que l'on peut dater en 1961. Les spécialistes du pop art estiment habituellement que ces deux artistes ont eu l'idée de cette innovation, chacun de leur côté, donc en 1961. Alors, ce n'est probablement pas exact. En avril 1961, en effet, Warhol crée une vitrine avec cinq tableaux pour le grand magazine Bonnuit Teller à New York. Ces tableaux où le Superman figure en bonne place ont été parmi les premières œuvres de l'artiste montrées au public. On estime par contre que Liechtenstein a peint Luke Miquet et deux autres tableaux Popeye et Wimpy entre juin et août 1961. Donc, les peintures de Warhol ont donc été réalisées quelques mois avant que Liechtenstein ne commence à utiliser une imagerie identique dans ses propres œuvres. Autrement dit, Liechtenstein s'est littéralement approprié le procédé appropriationniste spécifique développé par Warhol. Donc, l'image source de... Tenons-en donc aux images sources du pop-art. Donc, pour ce Superman de Warhol, l'image source a été découverte par David Barsalou en 2000. Alors, je vous l'ai amenée. Je vais vous la faire... Je vais faire circuler le comic books. Donc, ça a donné lieu aussi à ce collage de la part de Warhol, qui est pris à partir de deux vignettes de ce comic books. C'est un collage signé Warhol et antidaté, puisqu'il est daté de 1960, alors que le comic books est daté d'avril 1961. Pour Luke Miquet, de la même façon, l'image source de Luke Miquet a été découverte en décembre 2000 seulement. Alors, j'ai omis de citer que c'était David Barsalou qui a découvert la source du premier de Superman et également la source de ce Luke Miquet que je vais vous faire circuler. Comme ça, vous aurez entre vos mains deux des sources majeures de Bob Art. À mon avis. Alors, les critiques d'art ont constamment ignoré l'illustration d'origine pour le Luke Miquet et ne sont même jamais véritablement intéressés aux sources des œuvres de l'artiste. Alors que les différences sont manifestes entre la source et ce qu'en a fait, Diane Wattman, l'une des spécialistes les plus connues de l'artiste, n'hésite pas à écrire. En 1971, Luke Miquet donne un sens plus explicite à la source d'origine que les cartoons utilisés plus tard par Liechtenstein. L'image apparaît intacte, transférée et agrandie, mais guère plus. Elle reproduit finalement le plan illustratif et narratif de l'original jusqu'au cadre spatial superficiel marqué principalement par la planche fuyante et la position des vagues. On peut se demander si elle a vu la source. Liechtenstein a déclaré tout au long de sa vie que le dessin initial provenait d'une enveloppe de chewing-gum. Il aura donc fallu près de 40 ans pour retrouver le dessin dont l'artiste s'était inspiré. Et durant toutes ces années, les critiques d'art ont accepté sans sourciller la légende du papier de chewing-gum. En fait, à l'époque, on sait qu'il n'y avait que ces vignettes Bazooka-Joy et Anisgang Comics comme source de... Comment dire ? Des comics qui enveloppaient des chewing-gums. D'où vient alors cette histoire de papier de chewing-gum constamment répétée par l'artiste et ses principaux critiques ? Alors, Liechtenstein a probablement façonné cette origine imaginaire en se remémorant une conversation qu'il avait eue avec l'artiste Alan Capro. Donc, je cite l'ensemble de la citation du dialogue de Capro avec Liechtenstein. Après l'identification du dessin d'origine, aucun commentateur moderne ne semble s'être interrogé sur les récits fantaisistes de l'enveloppe de chewing-gum constamment répétée par Liechtenstein. Aucun n'a relevé que cette légende entretenue montre à quel point l'artiste et ses premiers critiques étaient désinvoltes envers la bande dessinée et leurs auteurs. Alors, cette histoire d'identification tardive n'est pas anecdotique. Elle ne s'arrête pas là et se poursuit de manière assez déplorable. On sait, je vous ai cité, que c'est David Barsalou qui a découvert la source de Luke Mickey. Il est contacté peu après sa découverte du dessin modèle par Graham Bader, alors étudiant en histoire de l'art. Devenu professeur, Bader utilisera quelques années plus tard les informations communiquées par Barsalou et revendiquera l'identification en omettant de mentionner le nom du véritable découvreur. Donc, il y a un contentieux entre les deux individus et désormais tous les articles et ouvrages sur Liechtenstein rédigés par les auteurs du monde académique mentionnent Bader comme découvreur de l'image source de Luke Mickey. Barsalou n'est jamais cité par les historiens ou critiques d'art. Il est ostracisé par le monde de l'art parce qu'il estime que l'artiste est un plagiaire. Essayons maintenant d'organiser un ensemble d'opinions différentes concernant l'appropriation des comics par l'art classique selon deux axes en abscisse donc la reconnaissance culturelle des comics et en ordonnée la liberté d'appropriation des comics. On constate alors une très forte corrélation entre ces deux aspects une gradation progressive qui va de l'opinion les comics ne sont pas de l'art et on peut donc les copier et se les approprier sans problème jusqu'à l'opinion complètement inverse l'appropriation est un vol un plagiat et l'artiste appropriationniste est un pillard. Je vous laisse lire ce graphique avec toute une gradation d'opinions différentes selon ce processus d'appropriation. Je vais maintenant vous faire lire quelques citations qui vont illustrer ces différents propos et cette gradation. chez Lichtenstein lui-même d'abord où on a une sorte on peut observer une sorte il ne s'est pas exprimé énormément quand même sur le sujet mais enfin dans les rares opinions qu'il a formulées on constate une sorte de mépris ou de condescendance envers les comics donc je vous laisse lire les différentes opinions voilà donc l'opinion que l'on rencontre également c'est que les comics sont des oeuvres anonymes et que l'on peut piller sans vergogne donc les comics oeuvres anonymes ce n'est pas tout à fait le cas voilà contrairement à une idée reçue tenace la plupart des comics des années 60 étaient clairement crédités d'ailleurs Warhol le dit lui-même dans une interview que l'on assez célèbre les comics considérés comme un art commercial vulgaire et que l'on donc on peut là encore copier sans problème donc deux citations une de Robert Procedblum et l'autre de Harold Rosenberg donc je passe rapidement mais comme je les mettrai sur mon blog vous pouvez les lire je les mettrai sur mon blog demain alors une opinion assez originale qui est que l'appropriation des comics contribue à leur légitimation donc en fait une forme de légitimation de l'appropriation par la légitimation induite sur les comics eux-mêmes le renversement est alors complet les créateurs de bandes dessinées devraient en fait une fière chandelle à l'art d'appropriation selon ce point de vue le clivage bon et mauvais comics que l'on rencontre chez certains où là les bons comics on n'aurait pas le droit de les copier on veut dire tandis que les mauvais comics on peut y aller et puis les clivages classiques commerciales enfin les clivages classiques commerciales majeurs mineurs qui sont en fait des clivages toujours actuels donc j'ai pris dans le catalogue de l'exposition Liechtenstein en 2013 à Pompidou quelques citations qui montrent bien que les historiens de l'art ne sont toujours pas sortis de ces clivages là Venons-en maintenant à examinons maintenant quelques oeuvres célèbres et leurs sources le premier exemple Wimpy de 1961 donc là le comic strip est explicitement signé Bud Sagendorf Liechtenstein utilisait encore des personnages connus à cette époque là il s'en est départi après il a pris des personnages inconnus second exemple I can see the war room copie d'une case d'un strip de Steve Roper dessiné là encore par un comic strip c'est un comic strip signé William Overgaard en 1963 dans le courrier des lecteurs de Time Magazine qui réagissait à un article publié précédemment sur le pop art le magazine retient une lettre ironique du dessinateur donc Overgaard qui relève la très grande proximité du tableau de Liechtenstein avec son propre dessin donc dès 1963 il y a des auteurs de comics qui protestent contre ces appropriations faites par l'artiste une autre oeuvre célèbre donc le WAM donc ce numéro précis a été abondamment exploité par Liechtenstein il est à l'origine de six autres tableaux en plus de WAM et cadeau je vous l'ai ramené aussi du côté des romances donc cette histoire de Run for Love est aussi à l'origine de Hopeless un autre tableau peint la même année alors celui-ci je n'ai pas réussi à le trouver alors c'est un phénomène assez curieux dans les comics qui sont qui sont qui sont bon c'est à marcher je les ai obtenus en les achetant donc celui-là est assez difficile à trouver et puis il a une cote assez importante qui est due justement qui est due au fait que Liechtenstein a copié un dessin célèbre dernier exemple pour cette première période donc le paint que je vais vous faire circuler encore donc la série des broches crocs est souvent considérée comme le point culminant de la carrière de Liechtenstein et elle a donné lieu à une immense série une très longue série donc pas seulement en peinture mais aussi en sculpture Liechtenstein a continué par la suite à revisiter constamment les comics alors c'est pas souvent on lit que cette appropriation des comics c'est une petite période dans l'oeuvre de Liechtenstein les années 60 c'est pas vrai du tout il a continué à explorer cette veine-là donc à utiliser des comics mais il l'a fait de façon beaucoup plus transformée on va dire donc dans la série Newt réalisée de 94 à 96 il exploite à nouveau ce filon par exemple dans le Newt with Beach qui est une adaptation d'une case publiée dans un comic book publié en 63 alors longtemps les critiques d'art n'ont pas vu que cette série était inspirée de comics et ils l'ont exclusivement reliée à une série de scènes de plage peintes par Picasso en 1928 on peut mentionner également des citations picturales et des oeuvres tardives qui exploitent encore une fois les comics alors j'ai dressé ici donc je ne vais pas la détailler une petite chronologie des identifications de sources qui vont donc de mai 63 jusqu'à nos jours donc juste pour signifier que en fait ça a démarré très lentement l'identification des sources de Liechtenstein et en fait ça a pris son envol surtout dans les années 90 et 2000 et en fait l'essentiel maintenant du travail d'identification a été réalisé par le projet Deconstructing Roll Liechtenstein du fameux Barsalou qui a commencé en 1978 en identifiant Good Morning Darling et qui est un projet toujours actif et il estime qu'il a actuellement identifié 95% des sources des peintures pop art qui viennent donc de comics de chez Liechtenstein par contre depuis son mésaventure puisqu'il s'est trouvé dépossédé par quelqu'un de sa découverte du source de Luke Mickey il ne fournit plus les références précises sur les sources alors dès les années 60 Liechtenstein a été contesté sur cette méthode d'appropriation Liechtenstein peint Portrait of Madame Cézanne en 1962 et le présente pour la première fois lors d'une exposition à Los Angeles il s'agit d'une reproduction d'un schéma publié en 1943 dans un ouvrage de l'artiste et historien de l'art Earl Loran dans lequel celui-ci expliquait et commentait les compositions de Cézanne à l'aide de diagrammes Loran a dénoncé un pur plagiat de la part de Liechtenstein en publiant des articles accusateurs dans des revues influentes et il a ensuite initié une action en justice contre l'artiste pour détournement mais sa plainte a été rejetée et Liechtenstein a obtenu de facto la reconnaissance légale que son travail constituait une oeuvre d'art originale donc certains créateurs de bandes dessinées comme Jacques Kirby Russ Hetz et Irv Novik à l'origine du WAM considéraient les oeuvres de l'artiste comme de pâles imitations de leur propre travail et comme une tentative donc une tentative réussie pour exploiter à des fins pécuniaires leur dessin alors que la bande dessinée à l'époque était considérée comme une activité sans prétention intellectuelle donc les artistes en fait et les éditeurs n'ont cependant jamais poursuivi Liechtenstein et sans doute à cause de cette affaire Earl Loran précédente qui avait débouté le plaignant et ils ont considéré que de toute façon ils n'avaient aucune chance de pouvoir voir abouti leur requête s'ils attaquaient Liechtenstein donc on raconte également que plusieurs biographes de Liechtenstein rapportent que celui-ci a rencontré Irvnovik donc le dessinateur initial de WAM lorsqu'il a effectué son service militaire alors dès les années 60 Liechtenstein est copié par les publicitaires et les affichistes en voici deux exemples dans les années 60 et dans les années 70 il est aussi copié par les artistes appropriationnistes comme l'art donc l'art d'appropriation de Pettibone Richard Pettibone et Lens de Tertewand a suscité dans les années 60 de larges controverses parmi les critiques là encore l'attention du monde de l'art était alors complètement orientée vers les appropriations de premier régime puisqu'il s'agissait de copier un artiste établi Liechtenstein un artiste du grand art on va dire réalisé à partir d'oeuvres à patention artistique plutôt que vers les appropriations de second régime que sont les copies de comics alors Liechtenstein a été ouvertement moqué par des artistes de comics par exemple Hugo Pratt a moqué ouvertement Liechtenstein en réalisant une sorte de cheminement réciproque depuis la bande dessinée vers l'art classique il a découpé des détails de ces dessins donc de Corto-Maltese en les assemblant pour les transformer en images abstraites il est également copié dans ce strip de Calvin Hobbes où l'ironie sophistiquée donc qui je vous laisse lire le strip l'ironie sophistiquée donc évoquée par Watterson est en fait une phrase zéologique qui revient fréquemment chez Liechtenstein donc qui transfigure Law and Arts qui cible explicitement les propos de Liechtenstein Art Spiegelman lui-même donc l'auteur de Maus a dessiné pour l'édition de 7 décembre 1990 du magazine Art Forum une planche dénonçatrice qui comporte cette invective envers Liechtenstein Oh Roy ton grand art mort est fondé sur de l'art mineur mort la véritable énergie politique sexuelle et formelle de la culture populaire t'étrangère c'est sans doute pourquoi les musées ont pris fait et cause pour toi en contrepoint à la rétrospective Liechtenstein donc à la tête en 2013 qui a ensuite migré à Beaubourg à Pompidou un collectif a présenté l'art show image duplicator à la galerie Orbital Comics de Londres afin de faire connaître au grand public les artistes copiés par Liechtenstein et dénoncés ces pratiques appropriationnistes une vingtaine d'artistes ont participé à cette exposition et certaines parodies des tableaux les plus connus de Liechtenstein ont été remarquées comme celle-ci le Watt de Dave J. Bones donc inspiré de Wom mais évidemment était particulièrement réussi notamment les textes et onomatopées détournées et le fond du tableau où l'artiste avait remplacé les points BND caractéristiques donc chez Liechtenstein les points BND par des symboles de l'art américain en acceptant l'appropriationnisme le monde de l'art enterrine une sorte de jurisprudence Liechtenstein qui légitime la copie de toute partie d'une oeuvre quelconque au prétexte que la moindre modification en particulier le seul changement d'échelle produirait une nouvelle oeuvre le peintre britannique Glenn Brown l'un des artistes controversés les plus connus en est un spécialiste il a copié de noms d'étoiles de nombreux maîtres classiques comme Rembrandt Fragonard ou Van Gogh mais aussi des oeuvres d'un illustrateur de science-fiction comme Chris Frost mais désormais le monde des comics se défend et accuse le cas de l'artiste franco-belge Benjamin Spark est représentatif convaincu de plagiat il menace de représailles judiciaires mais les auteurs et éditeurs de comics ne se laissent pas intimider et dénoncent systématiquement son travail un autre exemple est fourni par l'artiste Lise Alvin qui signe du nom d'idéalise et un très connu donc l'artiste islandais Hero a réalisé une oeuvre intitulée Tank copie presque conforme d'une illustration de Tank Girl créée par le dessinateur britannique Brian Boland ce dernier l'a attaqué ironiquement dans une lettre rendue publique à la suite de ce courrier l'agent de Hero a décidé de cesser la vente des 20 copies de Tank sans toutefois reconnaître explicitement l'indélicatesse de l'artiste envers l'auteur du comics Nous ne sommes plus dans les années 1960 Petit à petit le monde de l'art institutionnel le high art ne peut plus ignorer les artistes commerciaux ce low art qu'il méprisait il n'y a pas si longtemps et qui ne se laisse plus polier impunément La bande dessinée est désormais légitimée culturellement reconnue son passage à l'art est acquis Les auteurs de bandes dessinées connaissent aussi bien l'histoire de l'art que celle de leur médium Mieux même ils considèrent que l'histoire de la bande dessinée appartient à l'histoire de l'art tout simplement Dès lors le monde des comics ne supporte plus la jurisprudence Liechtenstein et le mépris envers leur art Héritier direct du pop art lorsqu'il s'exerce sur les comics l'appropriationnisme contemporain apparaît comme une fumisterie lucrative perpétrée par des pillards avec la complicité active d'un monde de l'art mercantile et suffisant celui-là même qui naguère a construit la notoriété de Roy Liechtenstein je vous remercie Applaudissements Merci